J'ai travaillé 27 ans quand même en psychiatrie légale, c'est-à-dire dans un hôpital qui traite des gens qui ont souvent commis des délits. C'est des milieux fermés, c'est-à-dire que les gens habitent là, dorment là, mangent là, 365 jours par année. C'est un milieu de vie et nous, on les accompagne. Quand tu travailles dans un institut comme ça, tu vas vivre beaucoup d'agressions. Je suis rentré une fois dans des chambres. Là, la personne est couchée puis il te dit attention, tu marches sur des têtes. Un autre patient m'a dit qu'il me voyait comme un lion puis qu'il fallait qu'il me tue. Alors ça, ça rentre dans ta mémoire. Plus tu travailles, bien, t'as ça qui s'accumule. C'est un monde, un univers où il y a des contentions, des fois, il faut... Les gens sont attachés, les gens... Les injections sont traitées contre leur gré. C'est très demandant. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à attacher quelqu'un. Ce n'était pas prévu dans mon programme de vie. C'est une expérience qui transforme. Il y a quelque chose de primaire dans le contact physique, l'écrit, la violence, l'adrénaline et le pouvoir. Quelque chose de primaire dans le sens préhistorique et qui inscrit l'expérience profondément dans tout le corps, pas uniquement dans le souvenir. Toutes les années où j'ai travaillé, c'est sûr qu'on évolue à l'intérieur de ça. Quand on arrive, on ne connaît pas ça puis on ne se pas comment tu vas réagir face à quelqu'un qui éclate quand il faut que tu maîtrises une femme, par exemple, qui est en train de s'auto-mutiler. C'est... Bon. C'est des affaires qui sont particulières à vivre. Donc, à travers les années, tu apprends à vivre ça puis je dirais, d'un autre côté, tu deviens plus expérimenté. Tu te connais beaucoup mieux. Il faut que tu te connaisses parce que sinon, tu ne feras pas un bon travail. On entend beaucoup parler du traumatisme des travailleurs de la santé. Pourtant, vous, ça fait des années que vous voyez la chose arriver. En fait, moi, ça fait plus de dix ans que j'étudie le phénomène, mais quand on regarde la littérature scientifique, ça fait plusieurs années que le phénomène de banalisation des traumas et de la violence vécu en milieu de travail est banalisé. Autant de la part des travailleurs eux-mêmes que de la part de la direction et même de l'opinion publique. Si vous êtes policier, si vous êtes pompier, paramédic, infirmière, vivre de la violence, accompagner des gens en détresse, vous avez été formés pour ça. Donc, ça fait partie de la job. Mais il y a toutes sortes d'autres choses qui viennent... qui peuvent venir te chercher. Par exemple, un jeune, une fois, qui, pour une raison quelconque, se met à détester une des... une des éducatrices, puis qui se met à la prêter, je vais pas dire les mots, mais les pires mots, puis à la menacer. Je vais te tuer, je sais où t'habites, quand je vais sortir, j'ai des amis. Mais tous les jours, tous les jours, puis elle est enfermée dans sa chambre, puis tous les jours, puis pendant... ça peut durer deux semaines, ça peut durer trois semaines, puis ça crie. Mais tous les jours, ça crie. Même si t'es habitué, tout ça, c'est notre petit cerveau en arrière. Quand ça crie, quand il y a des menaces, ton rythme cardiaque, là, tout ton corps réagit et ça dure des semaines. Ça dure... c'est épuisant, ça dure des semaines, ça dure... puis comme ça, pendant des années, des épisodes comme ça, et ça, ça vient... ça s'accumule petit à petit, à petit, à petit. Quand on parle de trauma au travail, c'est rarement l'événement sensationnel, hors du commun, qui va laisser une grande empreinte, là, traumatique pendant des années. C'est plutôt l'accumulation à chaque jour de vivre ces micro-agressions-là, vivre des événements traumatiques, accompagner des gens qui ont vécu des traumas. Si ça fait 10, 12 ans qu'on fait le même travail, là, à un moment donné, on se pose du même la question, au niveau de nos croyances par rapport à nous-mêmes, est-ce que je suis encore fait pour ce travail-là? Mais moi, j'avais développé mon identité professionnelle par rapport à ce travail-là. Est-ce que je peux me permettre de changer? Est-ce que je suis rendu un faible? Est-ce que j'étais vraiment fait pour ça? Donc, voyez-vous, il y a autant la pression sociale que la propre pression par rapport à soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada